... Bien, bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. Je me présente, je suis le docteur Malet Jean-Philippe de Paris, je suis endodontiste exclusif et je travaille depuis une trentaine d'années. Et je vais vous parler de ces produits appelés MTA ou Mineral Trioxy Agrega. Nous allons parler de leurs indications au protocole d'application clinique après avoir passé en revue cet produit que vous allez pouvoir appliquer cliniquement au quotidien. Dans toute procédure endodontique, l'idéal est d'avoir un matériau d'obturation qui réponde, qu'il soit ortho-grade ou rétro-grade, à des propriétés qui permettent de sceller toutes les portes de communication entre l'endodonte et le parodonte, afin de pouvoir obtenir réparation s'il y a infection, ou d'obtenir une herméticité si l'on est en première intention. Ce matériau d'obturation idéal doit être, quel qu'il soit, non toxique, non carcinogénique, non génotoxique, biocompatible bien entendu, insoluble dans les fluides organiques, son dimensionnement doit être stable, et il doit être radio-opaque, afin que vous puissiez observer les résultats de votre exercice. Il est utilisé soit lors de traitement initial, soit lors d'obturation, et il est également utilisé dans le cas de retraitement, et particulièrement, il doit être utilisé dans le cas de réparation parodontale. Dans les années 80, le professeur Mahmoud Torabinejad, donc il y a déjà quand même presque une trentaine d'années, s'est intéressé à un sujet qui consistait à obtenir un ciment endodontique qui permette d'obtenir une herméticité au niveau de ces chirurgies endodontiques, comme au niveau de perforations du plancher ou latéro-radiculaire. Il a commencé par travailler énormément sur un certain nombre de produits pour obtenir ce fameux produit que l'on appelle MTA, ou minéral trioxyde agrégade, qui correspondrait d'ailleurs aux initiales de Mahmoud Torabinejad agrégat. Il faut savoir que cette poudre a passé de main en main en tant d'expérimentation, car il y a eu de nombreuses publications sur la biologie, sur les tissus, sur les régénérations, avant d'avoir ce produit sur le marché. Ce qui était très intéressant, c'est que dès ses premières études, on observait que l'on avait vraiment une adaptation marginale du MTA à la dentine, qui était absolument remarquable. De nombreuses publications ont été réalisées depuis ces années 90, et si vous prenez le terme minimal, ciment, dentisterie, dans le PubMed, vous voyez qu'on a plus de 3000 publications, que si l'on trie ces publications entre MTA Pulp, MTA Pulpotomy, MTA Endodontics, ou même Portland, on va nous se contenter à cliquer sur MTA Endodontics pour observer que l'on a encore à ce jour 1500 publications qui traite de ces produits, qui est donc très connu et qui est très bien observé. Parmi les publications les plus importantes, on peut citer celles qui ont été réalisées dans le GOE en 2010. C'est une étude de la littérature, une revue de littérature qui se fait en trois parties et qui a été suivie également en 2014 d'un livre qui a été écrit par Josette Camilleri sur le sujet qui est Josette Camilleri étant la personne fort probablement qui connaît le plus ce sujet. Au jour d'aujourd'hui, on a deux publications qui sont en libre accès qui ont été publiées en février et en mars 2018 dans l'Ioji qui a été réalisées par Pariyotch, Thorabine Djan et Dumeur. Ces publications avaient pour but de faire une revue de littérature sur le minéral trioxyde agrégat et également les autres ciments endodontiques, les autres ciments minéraux qu'on appelle ciments endodontiques bioactifs pour voir quel peut être l'intérêt entre ces différents ciments sur d'abord la partie 1 sur la thérapie pulpaire vitale et dans la partie 2 sur les applications cliniques et les possibles complications qu'il pourrait y avoir. Nous en reparlerons au cours de ce webinaire. Thorabine Djan est partie d'une idée d'un ciment de Portland. Qu'est-ce qu'un ciment de Portland dont on entend souvent parler ? Si on va simplement sur Wikipédia, on observe qu'un ciment de Portland, c'est un ciment de liant hydraulique qui est composé principalement de silicates de calcium hydraulique qui vont prendre une prise avec l'eau. C'est une hydratation et cette hydratation, elle va être obtenue par un clinker, donc en fait une poudre qui est obtenue et cette poudre est constituée d'énormément de mètres de produit mais surtout de silicates de calcium qui sont hydrauliques. On a donc des silicates tricalciques, des silicates bicalciques, de l'aluminate tricalcique et de l'aluminophéroïde tétracalcique. Donc on a un ciment qui est utilisé dans les matériaux, dans les matériaux de BTP et à partir de cette idée, Thorabine Djan a développé le MTA. Le MTA est composé principalement d'oxyde de calcium, d'oxyde de silice et d'oxyde de bismuth. J'ai mis l'oxyde de bismuth en vert car nous allons voir son importance. Ces composants principaux, une fois que l'on a ces composants initiaux, donnent du silicate tricalcique, du silicate dicalcique que l'on ne retrouvera pas dans le white MTA, dans le MTA blanc, de l'aluminate tricalcique, de l'aluminosphérique tétracalcique, un oxyde de bismuth et quelques autres oxydes minéraux. En fait, il faut savoir que cette poudre obtenue par le clinker, mélangée avec de l'eau, va vous donner le produit que l'on appelle MTA qui sera utilisé cliniquement. Le liquide est simplement de l'eau distillée et c'est le mélange de ces deux poudres plus liquides qui va nous permettre d'obtenir un matériau à base d'hydroxyde de calcium et de silicate de calcium qui sont hydratés, donc qui sont à un stade gel, pour obtenir de l'hydroxyde de calcium et de l'hydroxyapatique. Les propriétés physiques et chimiques de ce MTA sont solides lorsqu'il a pris, lorsqu'il a pris son temps de prise. Sa couleur était grise au départ, elle sera blanc à l'heure actuelle. On a encore des gris et des blancs, nous allons voir la différence entre les deux. C'est un produit qui n'a pas d'odeur, qui est très très peu soluble dans l'eau une fois qu'il a pris sa prise. Il peut être très légèrement soluble suivant les différents produits. Ce qui est très intéressant, c'est que son pH est un pH très élevé. Donc, il aura une action sur les tissus qu'il va rencontrer de telle sorte qu'il va pouvoir réduire énormément l'inflammation. Et enfin, la résistance à la pression est de 100 MPa qui est une très bonne résistance à la pression qui nous intéresse énormément parce qu'il va nous servir souvent en réparation. Le minéral trioglilac-drigat est donc un ciment silicate de calcium qui ressemble au ciment de portlande de construction. Bien entendu, c'est un ciment qui est pur qui est sur lequel il n'y a absolument pas de produit dangereux biologiquement. C'est un ciment qui est donc hydrophile, c'est-à-dire qui est ducie avec l'eau et il va s'agglomérer pour former dans le bâtiment des bétons, des mortiers et des ciments comme les ciments endodontiques. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que le MTA produit pour l'art dentaire est un matériau qui est bioactif. C'est-à-dire que ce matériau va nous permettre une conduction des tissus durs et une induction des tissus durs. C'est-à-dire que ce matériau va permettre en relation avec les tissus environnants de durcir et de permettre une cicatrisation, une imposition qui peut être cémentaire, qui peut être ligamentaire, une différenciation cellulaire qui va permettre d'obtenir une herméticité et une réparation à l'idéal. Sur le marché, il y a différents ciments minéraux. Les ciments minéraux ont tous été développés et recommandés pour leurs caractéristiques idéales, c'est-à-dire que l'on va avoir d'une part les MTA comme le ProRoute MTA, l'Angélus MTA ou le MTA blanc de chez produit dentaire, le PD MTA White. Nous avons d'autre part ciment minéraux que sont les ciments dits bioactifs comme la biodentine, le SILAPEX, le Totalphil ou Biciciler en France ou Totalphil en France ou dans d'autres pays du monde le IROUT BP. Tous ces ciments minéraux sont recommandés pour le coiffage pulpaire et la pulpotomie, les régénérations pulpaire, le bouchon apical lors d'APEX ouvert, les traitements de perforation radiculaire qui étaient initialement l'utilisation prime simple que l'on avait d'il y a trentaine d'années, la chirurgie endodontique également lorsqu'il a été développé pour les obturations de chirurgie endodontique, les cas de résorption et plus récemment il est utilisé pour certains comme ciment de scellement endodontique. On a l'habitude de dire que le MTA favorise la régénération du sément, du ligament parodontal et de l'os autour du matériau. Il s'agit donc d'un matériau bioactif qui va permettre cette régénération de tous ces éléments qui sont périphériques au niveau du parodonte aux émergences extra-radiculaires de la dent. Ça montre donc souvent une belle cicatrisation puisqu'on a cette régénération ad intégrum et il a été utilisé dès le début pour surtout réparer des erreurs iatrogéniques de chirurgie endodontique. Il est utilisé donc avec succès dans toutes les procédures où il sera en contact avec les tissus vivants périphériques de la zone péri-radiculaire. Souvent on lui reproche son incapacité d'utilisation d'être éliminé lors de retraitement, le dépassement du matériau, que c'est un matériau qui est onéreux, qu'il est difficile à manipuler et qu'il colore. Nous verrons à la fin de cet exposé nous allons traiter de ces problèmes qui sont soi-disant des problèmes. Historiquement donc nous avions le MTA gris gris MTA donc du ProRoot qui est le ProRoot original rapidement suivi du MTA de chez Orgelus. Aussi, au bout de quelques années, les fabricants ont décidé de réaliser des MTA qui seront différents d'une part dans la finesse des particules et d'autre part afin d'éviter les phénomènes de coloration que l'on observait avec les MTA gris. sont donc été inclus des MTA blancs. Tout d'abord, ils étaient blancs parce que l'on pensait que la coloration était due à la coloration initiale du ciment ce qui n'est pas le cas. Cette coloration est due plus à l'oxyde de mille sud dont nous reparlerons. Dans les premiers produits, il y a le ProRoot MTA blanc. Il y a également le MTA blanc de chez Angélus ou le MTA blanc de chez Produits Dentaires. Tous ces MTA blancs ou White MTA ont des particules qui sont beaucoup plus fines ce qui va énormément nous intéresser car leur temps de prise va être accéléré et leur manipulation va être plus aisée. Parmi les autres ciments minéraux ou ciments bioactifs, nous avons la biolantine de chez Septodon qui est une poudre et un liquide qui sont dans une capsule. Le tout étant pré-mixé et lorsqu'ils sont mis sur un amalgamateur, sur un vibreur, vont vous permettre d'obtenir le produit final biodentine. Cette biodentine est également réalisée de telle sorte qu'elle produit en finale du silicate tricalcique, du carbonate de calcium, de l'oxyde de dirconium et du chloride de calcium. Le deuxième produit est le MTA philapex qui est un MTA qui est fluide et prêt à l'emploi. Il faut comprendre qu'en fait c'est un ciment de scellement endodontique comme peut-être tout ciment de scellement endodontique que donc c'est un MTA qui est donc fluide mais qui aura une grande base de résine et quelques poudres de MTA dont la proportion n'est pas très très importante à l'heure actuelle. Enfin, plus récemment, il y a l'endoséquence qui a été produit aux Etats-Unis qui est repris en France sous le nom de Total Fill ou BC Sealer ou BC Root Matériaux. C'est un matériau qui est proposé en différentes textures, soit fluide, soit sous pâte, qui est un hydrate de silicate de calcium, hydroxyde de calcium, hydroxyapatite et oxyde de tantal et de silice. Ces ciments minéraux sont des ciments dits bioactifs, nous n'en reparlerons pas, nous allons plus parler des ciments MTA qui sont les ciments que l'on appelle Evidence Base pour tout ce qui est réparation. Le MTA est obtenu par un mélange de poudre et de liquide sur un ratio de 3 pour 1. Lorsqu'on utilise ce matériau, que ce soit un MTA gris ou maintenant un MTA blanc, surtout sur le MTA gris, on a l'impression d'obtenir en finale après mélange ce que l'on appellera du sable mouillé. Cela vous rappellera tous le sable mouillé que vous utilisiez lorsque vous étiez sur la plage afin de faire des châteaux de sable. On a pour le MTA gris exactement la même texture en finale. Tandis que le MTA blanc aura une texture beaucoup moins granuleuse du fait de la taille de ces particules qui sont beaucoup plus firmes. Les premiers états utilisés présentaient cet inconvénient d'avoir une très grosse difficulté de manipulation. Vous voyez ici à une très vieille radio qui a été prise d'un produit MTA qui avait été mis dans le cadre d'une chirurgie endodontique bien entendu pas du tout bien placée car son utilisation était mal aisée pour aller déposer à l'intérieur du canal radiculaire. Et donc il a fallu revenir sur ce matériau, pouvoir l'éliminer dans la majeure partie et également pouvoir réaliser une obturation à rétro sur ce cas. On a obtenu cicatrisation et vous voyez que les particules de MBA qui sont restantes ne posent absolument aucun problème quant à leur intégration et leurs résultats biologiques. Puis pour ces problèmes de manipulation ont été proposés du MTA en capsule que ce soit chez Microbéga le MMMTA ou chez Acteon le MTA-CAPS ce sont des capsules là encore pré-dosées d'un MTA qui sera mis dans un vibreur de telle sorte que l'on puisse après avec la pince pour l'éjecter obtenir une patte pré-à-l'emploi. Bien entendu un des problèmes depuis le début était l'utilisation de ce MTA. Alors on a très rapidement pris des portes amalgames qui sont devenues des portes MTA mais qui étaient de très gros calibres puis il y a eu les Dovan Carrier qui étaient de plus petit calibre qui étaient soit à usage unique soit qui étaient dérivés de l'industrie médicale et puis plus récemment il y a eu un développement du système MAPSystem qui est beaucoup plus précis et qui avec ses embouts de différentes angulations et surtout sa seringue porte-embout va permettre de déposer vraiment de manière très préférentielle et très précise le MTA à l'endroit où vous voulez réaliser votre opération nous allons pouvoir l'observer. Parlons donc de ces applications cliniques. Ces applications cliniques je vous le rappelle c'était au début les réparations des perforations que ça soit du plancher ou des perforations latéroradiculaires dans le canal que ça soit en chirurgie endothomptique qui étaient les deux premières applications proposées par Mahmoud Thorabinejjal et puis la capacité de ces ciments qui étaient des ciments à autre capacité de réparation périapicale des tissus environnants nous ont permis de l'utiliser dans le cas des apex ouverts des résorptions apicales dans le cas de thérapeute pulpaire restaurative de type coiffage pulpaire voire de régénération pulpaire et enfin dans les cas de résorption Parlons des réparations de perforations que ça soit notre plâcher pulpaire ou latéroradiculaires le MTA donnera toujours les meilleurs résultats histologiques les contaminations bactériennes préexistantes en font le facteur le plus important pour le succès du traitement et souvent si l'on a des vieilles perforations très anciennes très impliquées dans un terme de contamination parfois il va falloir passer par une phase d'hydroxyde de calcium avec son pH très basique de telle sorte que l'on va décontaminer avant de réaliser l'obturation alors ce traitement pré-traitement à hydroxyde de calcium est souvent nécessaire dans le cas de furcation mais finalement pas nécessaire dans le cas de perforations latérales car les contaminations sont beaucoup moins importantes du fait de la moindre étendue de la perforation en tant que telle le MTA va produire moins d'inflammation dans les perforations latérales ce traitement de perforation montre sur de nombreuses études avec cette publication ici de novembre 2015 de Kualing Siu qui montre que finalement on a des taux de succès bien plus supérieurs à 70% on parle de taux de succès de près de 80% par des réparations non chirurgicales de perforations vous pouvez voir ce cas qui est assez ancien de traitement avec une large lésion interradiculaire dont l'origine est une perforation avec un tenon dans la perforation tout d'abord il a été réalisé la dépose de la couronne et du tenon puis on est passé par une phase d'hydroxyde de calcium compte tenu de la vieillesse de cette perforation pour enfin en post-opératoire obtenir une obturation au niveau de cette perforation avec un MTA le traitement endodontique a été mené par la suite et vous voyez ici au bout de 6 mois la cicatrisation qui a été obtenue sans chirurgie endodontique sans chirurgie parodontale et avec une dent qui ma foi va pouvoir permettre de pouvoir être restaurée pour recevoir une restauration protégée autre cas ici c'est un cas d'un traitement endodontique qui n'a pas été mené à bien puisqu'ici il s'agit d'un cône de gutta qui a été mis dans une perforation le canal étant plutôt ici il était difficile de voir l'entrée canalaire le praticien a fait une perforation le cône de gutta a pu être éliminé voilà ici la perforation voilà ici le canal qui avait été traité et le canal non traité se situe dans cette zone là vous voyez que cette perforation n'est non purulente on a donc dans un premier temps mis une coiffe avec un petit peu de ciment un petit peu d'hydroxyde de calcium afin de se donner du temps simplement parce que la dépose du cône a déjà pris une petite heure pour le réaliser restauration pré-endodontique puis il a été mis le MTA auparavant avant de donc l'obturation endodontique a été réalisée à distance dans un premier temps puis dans un deuxième temps la réparation de la perforation a été réalisée on a toutefois mis une matrice de pangène dans le fond afin d'avoir un support pour ce matériau car la perforation était vraiment assez large donc cette matrice de pangène va permettre de supporter la dépose avec les embouts du MAPSYSTEM vous voyez que les petites carottes sont déposées à l'entrée de la perforation puis avec des petits fouloirs sont déposées et étalées doucement au niveau de cette perforation avec ce support qui est la matrice de pangène la première couche étant posée elle est bien étalée sur tous les rebords et donc une deuxième couche va pouvoir être à poser avec là encore l'embout du MAPSYSTEM vous remarquerez que la dépose est aisée que l'application et la mise en place est également aisée que l'on a moins cet aspect de sable mouillé et voilà la dernière application avec un embout plus gros ce qui nous a permis de déposer une surface plus importante et surtout de bien maîtriser le rapport entre les bords de cette perforation et les structures dentinaires une petite boulette de coton humide va nous permettre de terminer cette application puis assécher vous remarquez ici le traitement endodontique et ici l'application finale de ce MTA qui va durcir très rapidement ici vous avez l'obtention de votre MTA les deux traitements endodontiques et ici la radio finale avec le praticien qui va faire sa restauration va pouvoir remonter sa restauration s'il veut prendre un ancrage dans cette ou une autre petite ancrage avec une restauration collée il faut savoir que le mordançage est possible sur toute la partie dentinaire et sur la partie du MTA vous pouvez avoir aussi un léger mordançage puisque vous avez une herméticité complète avec la dentille autre cas ici du docteur Romain Orlu ici avec une préparation avec un tenon qui était dans un fausse route la dépose a été réalisée dépose du tenon observation du ciment de scellement au niveau du tenon dépose de ce ciment de scellement et passage par un hydroxyde de calcium histoire de pouvoir dans un premier temps obturer la perforation ici vous avez après obturation le MTA qui est blanc donc qui est très visible ce qui va nous permettre maintenant de réaliser l'obturation endodontique de faire une remontée de luta chaude et d'obtenir une luta terminée puis une remontée avec un composite de telle sorte que l'on puisse faire par la suite une restauration vous remarquerez que nous pouvons utiliser soit faire le traitement d'odontique avant mise en place de MTA soit poser le MTA avant le traitement d'odontique ça dépend tout simplement de la facilité d'accès et de la possibilité d'isoler le traitement de la perforation avant ou après traitement d'odontique dans un cas de stripping comme celui-ci il fallait retraiter cette dent les canaux ont tous été repérés ici nous avons l'entrée du cas de l'entrée mesiopalatine du MV2 de la racine mesiocibulaire et lors du traitement endodontique il y a eu vous le remarquez ici par ce petit saignement un stripping qui a été réalisé au niveau du traitement endodontique et bien dans un premier temps l'obturation endodontique du MV1 puis du MV2 ont été réalisés puis dans un deuxième temps a été remonté ici le MTA qui a été déposé de telle sorte que l'on ait absolument simplement un contact entre le matériau et les tissus environnants et puis il a été contrôlé après une semaine il a été contrôlé la dureté dans ce cas-ci le contrôle a été fait par la suite tout simplement pour des problèmes de temps vous remarquerez que l'on a un tissu qui est absolument dur et qui donc est complètement pris et va permettre de pouvoir obturnir régénération dans le cas de chirurgie endodontique qui est la deuxième application la plupart des études ne montrent finalement aucune différence statistique entre l'utilisation du MTA ou de l'URM ou du super EVA lors de l'obturation à rétro de cette canal qui est préparée toutefois il semblerait que le MTA produit des résultats beaucoup plus favorables en termes d'absence d'inflammation de présence de formation de sémants et de tissus durs c'est cette fameuse dynamique de biocompatibilité qui permet d'avoir une meilleure réparation des tissus durs autour du MTA d'autre part il y a eu des publications qui ont montré que l'on avait moins de douleurs post-opératoires d'hématomes et de perturbations des activités quotidiennes lorsque l'obturation était réalisée par un MTA voilà ici un cas d'un traitement par voie chirurgicale qui a été décidé parce que la prothèse devait être esthétique et surtout parce que la dépose du tenon devait poser problème à l'opérateur en l'opérence l'obturation peut être faite grâce à ces micro-inserts du MP1 MAPS du MAPS System vous voyez que la dépose est faite elle permet de déposer la carotte qui peut être elle-même foulée et les déposes se font au fur et à mesure par cet embout qui permet de rentrer à l'intérieur de déposer proprement on peut éliminer les excès puis de fouler le matériau qui peut être maintenant lorsqu'il est utilisé en masse en de telle sorte qu'il puisse être foulé on a ce matériau qui est déposé à l'entrée ici dans ce cas-ci il va être juste aplati à l'entrée puis les excès vont être éliminés avec la spatule et donc cette partie résiduelle qui va être au contact avec le sang va très rapidement prendre et vous voyez que l'on a une hermeticité qui va être complètement obtenue par cette dépose facilitée avec le MTA MAPS voilà ici la radio après obturation vous voyez la dépose a pu être réalisée sur ces 2-3 mm pour obturer la totalité de cette préparation à rétro dans le cadre d'apexification d'apex largement ouvert nous avions l'habitude de ces dernières années d'utiliser l'hydroxyde de calcium pour obtenir une fermeture avec une réaction osseuse afin de pouvoir obtenir cette apexification pour réaliser l'obturation avec les ciments d'eau 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 malheureusement le temps moyen pour former cette barrière calcifiée et la lamina dura qui va avec sera beaucoup plus long si l'on utilise l'hydroxyde de calcium que si l'on utilisait en une seule intention le MTA en effet on n'a pas besoin de ni renouveler les visites d'hydroxyde de calcium qui sont éliminées puis reprises de telle sorte jusqu'à l'obtention de cette barrière minérale et également chose très importante l'utilisation de l'hydroxyde de calcium a montré que sur du très long terme on avait des risques de fracturer du QEF donc maintenant nous allons utiliser la technique qui consistera à déposer un bouchon de MTA sur la zone du tiers apical et une fois l'obtention de ce bouchon soit une remontée dans la séance avec un matériau de type GUTTA chaude qui sera remonté avec un pistolet à GUTTA soit dans une deuxième séance en attendant que le MTA soit durci obtention d'une GUTTA qui serait condensée à chaud l'utilisation du MAP SYSTEM vous permet de déposer ce bouchon de MTA vous pouvez même le contrôler si votre MAP SYSTEM va pouvoir accéder sur cette zone de tiers apical avec les 2 mm de bouchon que vous allez pouvoir déposer une fois que vous avez déposé ces 2 mm de bouchon vous observez que cette dépose permet de ne pas avoir d'excès au delà du péri-APEX ici ce que vous voyez c'est lors du retraitement de cet APEX les résidus qui seront éliminés par la suite et par la suite dans la séance ici puisque le MTA avait été obtenu avec un durcissement rapide on a pu faire la remontée de gutta chaude de telle sorte qu'on en ait l'obturation idéale avec un respect complet des zones dentinaires et moins de risques de fractures radiculaires et voilà ici la dent terminée autre cas qui est intéressant puisque la prise de décision ici avec cet instrument fracturé était de réaliser une chirurgie endodontique mais ici le canal palatin ne pouvait pas être traité par voie chirurgicale de manière endodontique donc on a préféré réaliser au travers de la couronne la dépose du tenon de telle sorte qu'on a pu accéder à le canal palatin que l'on a pu désinfecter mettre en forme et un bouchon de MTA a été déposé puis il a été poussé avec des fouloirs type fouloir de majtou pour arriver à obturer la totalité du réseau évidemment si nous avions eu à cette époque un pistolet de MTA qui permettait de descendre le bouchon on aurait pu maîtriser complètement mais ici le travail a pu être réalisé dernier cas ici de Apex largement ouvert vous voyez cette destruction due au traitement endodontique qui n'avait pas été menée ici on a l'ouverture la préparation endodontique le test du l'embout du système du MAP système ici vous remarquerez cette collerette dont nous reparlerons plus tard et puis la dépose dans les canaux de mes bouchons de MTA vous descendez vous poussez avec votre seringue vous déposez votre carotte de MTA puis cette carotte va pouvoir être doucement tassée de telle sorte qu'elle puisse s'expandre dans la totalité de votre préparation simplement pour la mettre en place pour déposer ce ciment de sainement ici vous voyez les premières carottes puis les carottes ont été tassées de telle sorte que l'on ait pu avoir hermitie obtention de ce bouchon terminé et voilà ici la préparation complètement terminée de telle sorte que l'on puisse faire la remontée par la suite de GUTTA dans les cas de thérapie pulpaire c'est à dire qu'on appelle les coiffages pulpaires on avait l'habitude également de tenter des coiffages pulpaires après hydroxyde de calcium et de nombreux produits en fait on s'est aperçu que lorsque l'on utilisait des coiffages pulpaires avec du MTA on avait beaucoup moins d'inflammation ou quasiment pas d'inflammation donc ce qui a été intéressant c'est qu'on a pu de ce fait obtenir très rapidement au bout de quelques mois des formations de ponts de dentines en réaction à ce produit en réaction biologique qui permettait d'obtenir une réaction de la pulpe pour réaliser un pont de dentines et s'éloigner de l'agression ce MTA ici dans ce cas-ci a été utilisé par le MTA de Microméga le MMMTA qui était en capsule on voit ici en préopératoire la carie avec effraction ici même si je suis endodontiste le trône premier de l'endodontiste est bien entendu d'essayer de préserver cet endodonte de préserver cette vitalité pulpaire donc sous irrigation à la chloroxidine a été nettoyée la totalité de la cavité de carie on observe ici l'effraction pulpaire le MTA a été déposé dans cette cavité et ici vous avez ici l'observation au post-opératoire vous remarquerez ici le MTA qui est venu dans cette corne pulpaire et voilà maintenant le contrôle à trois ans de ce cas où vous voyez ici il a été fait une restauration de type composite par la suite vous voyez que l'on a une réaction pulpaire qui est tout à fait acceptée et cette dent est toujours vitale en relation avec cette réparation qui s'est faite en regard de MTA dans le cas de régénération pulpaire le MTA était le produit primaire que l'on a utilisé puisque on avait des réparations biologiques en regard du matériau très rapidement on s'est mis à pouvoir espérer des régénérations pulpaires dans des cas particuliers et le MTA sera le matériau de référence avec énormément d'évidence base pour cette régénération pulpaire il va permettre cette régénération pulpaire va permettre d'augmenter la longueur et les perceurs radiculaires de ce qu'on appelle une revascularisation voilà ici un cas de Michel Ardouin de Poitiers un dondontiste à Poitiers avec ici ce trauma sur cet OPEC largement ouvert avec ici une infection la dent a été ouverte et après préparation voyez le clote de tissu sanguin en regard duquel va être réalisée la dépose du MTA afin d'obtenir une revascularisation et une régénération pulpaire pour obtenir édification radiculaire voyez que l'on utilise différents embouts qui vont vous permettre de déposer sur ce clote ici on n'a pas mis de pangène il s'agit de déposer juste au contact du coagulome sanguin qui a été obtenu le MTA de manière à obtenir cicatrisation obtenir un pont dentinaire et surtout espérer une revascularisation voyez ce MTA que l'on voit ici il a été déposé en douceur et voilà ici le bouchon de MTA qui vient ici à hauteur de la limite vous voyez amélo-sémentaire ici et donc au bout d'un mois on avait disparition bien entendu des phénomènes infectieux puis à 8 mois vous voyez que l'on a édification avec épaississement des parois latéro-radiculaires fermeture ici de la zone apicale avec également allongement et édification puis fermeture complète de cette zone apicale voilà le cas à 1 an puis suivi à 2 ans puis suivi à 4 ans vous observez que l'on aura bien entendu toujours une lumière mais par contre on a une édification radiculaire qui est de très bons pronostics pour cette dent pour l'avenir en termes de solidité et voilà le cas à 6 ans et vous voyez également on a absence complète de syndrome apical de l'hypoé sur ces dents autre cas de Michel Ardouin encore avec 2 dents qui présentaient 2 traumas voilà ici les 2 dents qui ont été traitées le cas à 6 mois le contrôle à 1 an et malheureusement à 2 ans l'une des 2 vous voyez ici celle-ci on a eu à nouveau une nécrose ou une perturbation et bien il a été très facile de faire tomber ce matériau pour réaliser une obturation complète et maintenant voilà le cas à 4 ans avec ici édification et guérison des 2 dents qui ont été traumatisés dans le cadre de résorption également il est intéressant de pouvoir utiliser ce matériau car il va être déposé après nettoyage de toutes les loges réactionnelles résorptionnelles de telle sorte que l'on puisse avoir un contact ici on n'était pas très favorable puisqu'au niveau du septum mais malgré tout nous avons une réparation bien entendu pas tissulaire des tissus environnants mais une réparation qui était solide de telle sorte qu'on aurait pu faire une obturation de cette dent qui présentait résorption voilà un autre cas d'une dent qui présente une large résorption vous voyez que cette dent le pronostic n'est pas trop favorable et pourtant même si on avait cette résorption qui était au-dessus de la limite du septum on a pris la décision de réaliser le traitement de cette dent et voilà ici la dent le traitement de la résorption le traitement endodontique de la dent a été réalisé puis le traitement de toute la loge ici de résorption a été nettoyé sous aide optique sous microscope de telle sorte qu'on n'en est plus de loge et ici nous avons le contact du septum le contact osseux sur lequel va être déposé le matériau ici c'était un matériau de type biodentine on aurait pu choisir un MTA ici l'intérêt de la biodentine c'est que l'on a ici également une restauration de la partie dentinaire vous voyez qu'au contact ces ciments minéraux vont permettre au moins une réparation de telle sorte que la résorption est stoppée et deuxièmement que l'on a une réparation au moins pour préserver et prolonger la présence de cette dent sur l'arcade alors il y a des facteurs cliniques et des inconvénients qui ont été mis en avant pour l'utilisation de ce MTA on ne peut pas l'utiliser dans le cas de retraitement on ne peut pas les retraiter pardon le dépassement est très mauvais il est très onéreux l'armine en oeuvre n'est pas facile et il colore et bien nous allons reprendre ces points un par un est-ce que dans le cadre de retraitement cela nous pose un problème bien entendu le retraitement du MTA qui est un tissu minéral qui est vraiment très dur est très difficile voire impossible il pourra se faire que si l'on visualise lorsque l'on visualise soit avec des fraises très très fines de type LM soit avec des ultrasons mais finalement lorsqu'on utilise ce matériau le but du jeu est de réparer de ne pas avoir à retourner à l'intérieur et si on a un échec très souvent lors des échecs surtout dans le cas de perforation et bien si on a un échec c'est que le MTA n'a pas pris sa prise fort probablement parce que le milieu était trop acide et donc il n'a pas pu réaliser sa prise et à ce moment-là il est très difficile à éliminer si l'on a utilisé ces ciments minéraux comme des ciments endodontiques aucun solvant actif n'a montré son efficacité mais finalement si c'est un ciment endodontique la GUTTA qui est le matériau principal de ces ciments est elle facile à éliminer et des procédures d'ultrasons peuvent permettre de pouvoir obtenir ces retraitements et son élimination dans le cadre de dépassement l'éviter est bien entendu préférable et l'utilisation de matrice comme vous avez vu sur un cas clinique va nous permettre d'éviter ce dépassement par contre si dans certains cas il y a un petit peu de dépassement il faut savoir que ce MTA à long terme sans interférence sur la guérison des tissus périgrédiculaires va être absorbé et va disparaître sans pour cela disparaître au sein du canal lui-même donc le dépassement n'est pas un réel problème en ce qui concerne son coût et sa manipulation et bien en ce qui concerne son coût maintenant le MTA est proposé en petits sachets donc nous n'avons pas de gros sachets de poudre on a juste la dose qui est préconisée cette dose préconisée elle est présentée dans des petits sachets qui vont vous permettre de pouvoir réaliser votre mélange et bien nous allons voir le petit sachet est ouvert tout simplement et on va déposer cette poudre sur une plaque on va y ajouter la goutte d'eau distillée une goutte un sachet c'est pas compliqué et on va manipuler et spatuler vous allez remarquer que la spatulation se fait lentement de telle sorte que l'on puisse écraser tous les grains et de manière à obtenir un ciment qui soit homogène cette notion de pâté de sable que je vous ai décrit au début n'est plus une notion aujourd'hui qui est adéquante parce qu'avec les ciments MTA blancs on a des très fines particules qui permettent d'obtenir un matériau qui est très homogène pas loin de la consistance d'une crème et qui va être finalement plus facile à écraser et plus facile à avoir de manière homogène voyez que l'on prend son temps à bien spatuler à bien écraser à bien mélanger le matériau de telle sorte qu'on va avoir une petite crème qui va être plus facile à manipuler cette petite crème peut être étalée sur un champ opératoire qui va servir de buvard si l'on veut la sécher et si l'on veut en faire des petits cônes voyez l'utilisation elle est asséchée l'eau résiduelle est éliminée et vous allez pouvoir faire des petits cônes pour déposer ce ciment il sera plus utile parfois de le mettre dans un petit gobelet d'utiliser cette fameuse seringue du MTA du MAP système et voilà les petites collerettes chaque collerette est insérée autour de l'embout qui va vous servir ce qui va vous permettre d'aller chercher avec cet embout la carotte que vous allez remplir à l'intérieur puis les excès autour vont être éliminés par la petite bague de telle sorte que vous allez pouvoir déposer cette carotte de manière précise sans avoir des déchets tout autour vous remarquerez que ici on a un MTA excusez-moi un MAPS qui va pouvoir et qui est en titane qui peut être coudé et contre-coudé dans tous les sens pour pouvoir à chaque fois trouver la possibilité de déposer dans l'axe votre MTA donc onéro finalement ce n'est plus du tout un matériau onéro d'abord parce qu'il est passé dans le domaine public il n'y a plus de brevets à passer donc de nombreuses firmes se sont mis à en faire se sont mis à savoir le faire comme le fameux MTA blanc de chez Prodidentaire et finalement l'utilisation et la mise en sachet avec monodose fait que l'on n'en dépense pas énormément et que finalement ça devient un matériau moins onéreux difficile à manipuler vous avez compris que si on a des outils qui permettent d'utiliser ce matériau facilement on n'a plus cette critique de difficile à manipuler dernier cas de figure color évidemment le MTA gris d'entrée lorsque l'on était en contact à la dentine au niveau coronaire on s'est aperçu qu'on avait des taux de coloration très importants le médecanisme n'est pas très connu par contre on connait les facteurs favorisant cette coloration cette coloration grise que l'on a c'est d'une part la contamination sanguine ce qui fait donc que lorsque l'on utilise le MTA dans le cadre par exemple de revascularisation il faut le déposer de telle sorte qu'il soit sous la zone cervicale au niveau antérieur d'autre part l'exposition aux irrigants comme l'hypochlorite de sodium donc l'utilisation de MTA se fera après un rinçage à l'eau distillée et un assèchement de telle sorte qu'on ait pas trop d'irrigants au contact l'exposition à la lumière fluorescente également et enfin la composition où on a observé que l'oxyde de bismuth était un facteur très favorisant lorsqu'on a une composition d'oxyde de bismuth sur le MTA alors à ce titre produit dentaire dans son nouvel MTA en 2019 aura un MTA avec 0% d'oxyde de bismuth ce qui va donc permettre de limiter ces facteurs favorisants de coloration et bien voilà j'en ai terminé avec ce webminar je vous remercie de votre attention et maintenant la parole est à vos questions pour lesquelles je serai très content de répondre n'hésitez pas à poser vos questions je suis vraiment à votre disposition alors lorsque le produit lorsqu'il n'est lorsque le lorsque le sachet est ouvert il faut l'utiliser il faut surtout le mettre à l'abri de l'humidité donc si l'on n'utilise pas la totalité du sachet bien que maintenant un sachet monodose c'est plus facile quand même mais si on n'a pas un sachet ou si on n'a pas utilisé la totalité d'un sachet il faut refermer le sachet le scotcher par exemple et le mettre au frigidaire le frigidaire étant bien entendu l'endroit le moins humide de votre cabinet ensuite pour répondre encore à cette question on peut avoir quelques cristaux qui sont à l'intérieur qui ont pu par l'humidité se précipiter il faut savoir qu'on peut encore les réécraser et réobtenir de la part de ce petit clinker on peut réobtenir une poudre qui sera beaucoup moins fine mais qui pourra être aussi réutilisée si c'est un excesseur mais bon maintenant avec l'utilisation des sachets je pense que ça n'a plus beaucoup d'intérêt un LMTA blanc finalement lorsqu'il est utilisé et lorsqu'il est pas trop liquide donc lorsqu'il a été bien spatulé au bout d'une dizaine de minutes on a un temps de prise qui va vous permettre de terminer votre endodontie bien entendu vous n'allez pas pouvoir fouler un amalgame dessus si vous voulez faire une reconstitution mais vous pouvez tout à fait faire une remontée d'un composite après mordansage puisque au bout d'à peu près 10 minutes votre MTA aura pris de telle sorte que vous pouvez pouvoir déposer un matériau de type composite dessus donc ça c'est l'énorme intérêt du MTA blanc c'est que son temps de prise est beaucoup plus rapide qu'il est beaucoup plus hydrophile et que sa finesse de particules en fait un matériau qui va prendre beaucoup plus rapidement et vous n'êtes pas obligé du tout de mettre un bouton si vous avez le temps bien entendu pour faire la remontée de composite par exemple ou de réaliser votre obturation à la gutta sur une perforation latérale et bien vous n'avez pas du tout besoin d'attendre qu'il soit en prise vous pouvez très bien faire une remontée de gutta chaude sur le MTA sans risquer que celui-ci puisse être repoussé parce qu'il a déjà pris au bout de quelques minutes au bout d'une bonne dizaine de minutes on va dire alors si le MTA ne prend pas oui on peut le redéposer et recommencer en fait il faut se poser la question de pourquoi il n'a pas pris et en général le MTA n'a pas réalisé sa prise s'il est dans un milieu trop acide donc moi je conseille dans ce cas là il est plutôt facile à redéposer avec des ultrasons il n'y a aucun problème si par exemple on est dans le cadre d'une perforation ne pas hésiter à nettoyer au-delà de cette perforation même si ça ressaigne un peu et de passer à ce moment là par une phase d'hydroxyde de calcium on va donc obtenir une première diminution de l'acidité donc on va par l'hydroxyde de calcium et on va se retrouver la séance suivante dans de bien meilleures conditions pour faire l'obturation et on peut absolument reprendre et refaire un MTA pour refaire la procédure absolument il n'y a pas de problème il est très facile lorsqu'il n'a pas pris de recommencer alors la concentration de chloroxidine c'est lors de l'utilisation dans le cadre d'une endodontie ou d'une désinfection pour lequel l'hypochlorite ne vous semble pas la meilleure solution on va prendre par exemple le cas du traitement de la carie lorsque l'on a une thérapie de coiffage pulpaire moi je préfère ne pas utiliser l'hypochlorite qui entraînerait une précipitation de la pulpe donc j'utilise de la chloroxidine à cet effet je prends simplement de la chloroxidine du commerce que j'utilise pure et à ce moment là je prends la chloroxidine du bain de bouche car la concentration de chloroxidine plus élevée est plus compliquée en France à trouver et donc il est aussi simple d'avoir une chloroxidine à 0,2 l'idéal est d'avoir des concentrations à 2% mais il y a très peu de maisons qui le proposent je pense que Vista en propose et c'est à peu près le seul que vous pouvez trouver en France je reviens d'ailleurs sur cette question de chloroxidine et lorsqu'il a été utilisé avant d'appliquer le MTA il faut rincer l'eau distillée stérile de telle sorte que cette chloroxidine ait toujours son action rémanente sur la pulpe elle-même mais ne pose pas de précipiter au niveau de la dentine alors comment arrêter le saignement quand on a une effraction pulpaire alors il y a deux lorsqu'il y a l'effraction pulpaire dans le cas d'une pulpectomie enfin d'une d'un curtage carieux si on n'est pas en pulpite il y a très peu de saignement le saignement correspond tout à fait au temps de coagulation d'une personne normale si elle se coupe et donc vous allez faire simplement une compression c'est à dire que vous allez nettoyer votre carie et normalement lorsque vous avez fini de nettoyer la carie vous n'avez pas de saignement et si vous avez un petit saignement vous prenez moi je sois un coton stérile mais je préfère une éponge stérile et vous allez faire appliquer cette éponge sur la corne pulpaire et donc vous allez pouvoir par compression arrêter le saignement pulpaire vous avez vu dans la diapositive que cette pulpe ne saigne plus elle a son temps de coagulation comme toute coupure et donc c'est le temps qui va être nécessaire à obtenir cette coagulation des fractions pulpaire bien entendu si vraiment on a un saignement qui n'arrête pas c'est que soit on est dans le cas d'une pulpite et donc on n'aurait pas bien fait le diagnostic et dans ces cas là bien entendu on peut se permettre à ce moment là peut-être de faire une pulpotomie et de poser le MTA à l'entrée des canaux ça c'est encore quelque chose qui est réalisable je ne vous l'ai pas montré mais de plus en plus on pense que l'on peut obtenir ce genre de choses ou alors on se pose des questions sur le diagnostic final et peut-être qu'il faut faire la pulpectomie à ce moment là et bien écoute Lionel pas de problème tu as tout à fait bien réagi impeccable je pense que il n'y aura aucun problème c'est vraiment le matériau idéal pour réparer nos erreurs qui ne sont pas des erreurs mais nos problèmes au quotidien je ne pourrais pas vous répondre à cette question je suis désolé allez voir PD je ne pourrais même pas vous répondre à cette question désolé bien mais je pense qu'il n'y a plus de questions bon par le travers de la société PD vous pouvez encore poser des questions il n'y a aucun problème et je vous remercie beaucoup de votre attention et bon appétit à ceux qui vont maintenant manger au revoir et merci de la société PD